Le nouveau Santa Fe, quatrième du nom, a opéré une réelle montée en gamme qui transparaît d'abord sur sa plastique. Exit les volumes acérés, place à une silhouette galbée et des lignes tendues, ainsi que des optiques placées en deux étages. L'intérieur fait aussi sa mue, avec une planche de bord au design en strata horizontale surmontée par un écran tactile flottant. La qualité perçue fait de grands progrès, avec ses matériaux valorisants et ses assemblages précis. L'habitabilité exploite au mieux une longueur étirée de 7 cm, dont 6,5 cm pour l'empattement, alors que le coffre gagne 40 litres pour en afficher 625 en mode 5 places. Sous le capot, on retrouve le 2 litres de diesel de 200 chevaux, flanqué d'une boîte auto à 8 rapports et de 2 roues motrices. Sous-titrage Société Radio-Canada Joliment dessiné, très spacieux et bien fini. Le nouveau Santa Fe ne manque pas d'arguments. Sous-titrage Société Radio-Canada